Alors la famille, salut à tous et bienvenue encore sur Jésus News TV une fois de plus. Merci de vous arrêter là, merci de liker et de partager cette vidéo. Ah oui, oui, Miss Congo est de retour. Et pour tous mes gens qui commentent toujours là, je vous dis grand merci. Négatif ou positif, je vous dis toujours grand merci, ok? Commentez toujours. Et puis quand vous commentez là, ça me donne un peu de courage. Et puis ça me donne la force d'améliorer un peu, vous voyez non? Puisqu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas toujours l'affaire, cela. Quand je fais les recherches, je suis quelqu'un. Et puis je fais une petite erreur. Toi que tu connais beaucoup là, viens, tu commandes, tu dis non. Ma soeur, c'est comme ça, c'est comme ça. Oui, si j'ai fait l'erreur, je vais accepter. Et si ce n'est pas ça, je vais toujours dire que ce n'est pas comme ça. Deuxièmement, j'ai fait une vidéo sur Regina Daniel, qu'elle était enceinte. Beaucoup de gens sont venus dire, oh maman, pas faire les recherches encore. Oh maman, qui t'a dit qu'elle est enceinte, maman? J'ai les sources sur, nous on dort sur internet, nous on dort sur Twitter pour vous. Et vous ne dites même pas merci. Si je laisse ça qu'à vous là que, ok, restez-vous me donner les informations que je vous donne là, tous les jours, sur ma chaîne Angloso, sur la chaîne SEO, vous pouviez. Vous n'appréciez même pas ce que quelqu'un fait pour vous. Mais en tout cas, ce n'est pas ce que je suis venue dire aujourd'hui. Je vous dis merci pour vos commentaires. Je vous dis merci pour vos commentaires négatifs. Je vous dis toujours merci sur vos commentaires positifs, ok? Donc, je suis venue avec cette petite nouvelle aujourd'hui. Comme Regina Daniel est la princesse maintenant. Vous savez que depuis qu'elle s'est mariée à son mari billionnaire, elle n'a pu faire les films, elle ne tournait plus, elle était en lieu de miel, tout ça. Alors, elle a voyagé dans beaucoup de pays, quoi, Dubaï, Allemagne et tout. Et comme je vous ai dit sur la vidéo là que j'avais faite sur Regina Daniel, si vous n'avez pas encore vu, ça descendait loin en bas, là, vous allez voir cette vidéo. Ça, au moins, c'est peut-être 17 000 vues maintenant. Et puis, je vous avais dit là-bas que Regina Daniel est enceinte. Elle est à l'hôpital en Allemagne. Et puis, c'est pas qu'elle est venue publiquement dire au public que non, je suis enceinte. Mais moi, je me dis que c'est quand quelqu'un est enceinte, même 4 mois, certaines personnes attendent 4 ou 5 mois pour venir annoncer la nouvelle. Mais pour elle, elle a eu à sa personne, donc, comme on dit souvent, que tu as ta personne, ta personne, et ta part de personne encore, à sa part de personne, c'est comme ça que nous, on fait pour connaître. Donc, c'est pas que Regina Daniel sort sur Internet et dit qu'elle est enceinte. Donc, si on attendait que Regina Daniel vienne nous annoncer qu'elle est enceinte, c'est que jusqu'aujourd'hui, là, c'est qu'on ne connaît même pas encore qu'elle est enceinte. Mais parce que, dans la vie, il y a quelqu'un qui a sa personne, et que quelqu'un, la personne, là aussi, ça part de personne. C'est comme ça que la nouvelle circule, et c'est comme ça que nous, on apprend, et nous, on vient donner à nos gens qu'on aime aussi, comme l'est vous, Jésus News TV, ici, là. Bon, comme j'amène ici, là, certaines personnes disent, ok, pardon, fuche le camp, et pardon, va, 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 fais bien les recherches, et pardon, toi, que tu as bien fait tes recherches, là, est-ce que je vais venir me dire que j'ai fait mes recherches, et c'est comme ça que c'est, en tout cas, passons là-dessus. Elle est, elle est enceinte, bien, comme vous le voyez sur cette photo, et puis, elle est rentrée à son boulot, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient déjà que, oh, oh, maman, Regina, d'ailleurs, ne fait plus les films, il ne faut pas qu'un jour, quand son mari va la lâcher, là, elle va regretter toute sa vie, oh, et c'est aussi bien pour elle, parce que, quoi, quand tu te maries avec un billionnaire, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas travailler. Travaille fort, et fort, et fort, si possible, mets tout ton travail là dehors. J'ai envie de prendre la photo, j'ai envie de prendre la photo, j'ai envie de prendre la photo. Je veux prendre une photo d'un autre intro. Donc, cette vidéo que vous avez vue là-bas, c'est clairement écrit sur le visage de Jérésina Daniel, que elle est enceinte. Et ce n'est pas moi qui dis, beaucoup de gens ont déjà parlé de ça. Elle est enceinte, mes félicitations Coco Regina. Et puis, vous saviez pourquoi je fais cette vidéo? Parce que les gens ont parlé, vous savez toujours, il y a des gens qui attendent seulement une petite occasion pour parler, comme les nous-ci-là. Elle a fait cette petite vidéo, elle n'a même pas mis sur sa page, en effet. Et puis, les Miss Congo aussi, plus que moi, sont sorties de maman. Donc, elle n'est pas maintenant au travail avec les gardes de corps de policiers pour arrêter les lèvres. Hé hé! Wow! Wow! C'est déjà fort! Mais oui, vous-même, vous pensez que quoi? Quelqu'un est là, elle est mariée à un billionnaire, et puis elle porte un enfant précieux, et puis son mari ne veut même pas qu'elle se... Donc, que le stress là, non? Que ça fuit loin, loin d'elle. Il a envoyé que non, pas garder ma femme. Policiers là, je te paye combien? Pam! Prends cet argent et arrive là-bas. Si c'est le ventilateur, place-toi, tu arrêtes le ventilateur là. Il ne veut même pas que le soleil là... Il ne veut même pas que... En tout cas, vous connaissez le soleil de l'Afrique, non? Vous connaissez aussi la chaleur de l'Afrique, non? Donc, son mari a dit que non, maman, je veux seulement payer cette femme-là. Elle va partir, t'escorter là où tu vas tourner ton fil, mais là-bas, et même si c'est où que tu veux partir, elle va te suivre avec le ventilateur, la maman. Hé! Maman, oh! Les femmes des billionaires, hé! Et comme vous saviez toujours, il y a des gens pour parler. Moi, je suis moins restée au... Ah! Toujours comme je fais, moi, maman. Je reste... Je vois une vidéo, piam! Quelqu'un fait, dit, hé, maman. J'ai dit que, hé, donc vous-même-là. Donc, vous-même-là. Donc, elle ne doit même plus... Donc, son mari ne peut plus dépenser l'argent sur elle tranquillement, maman. Hé! Les gens comme nous, sinon, on va faire comment pour ne pas parler? En tout cas, c'est ça que je suis venue vous dire aujourd'hui pour vous faire connaître que Mme Regina est enceinte et elle a repris son travail. Oui, c'est ça, la femme. C'est ça, une bonne femme qui réfléchit et qui vise de loin parce que l'argent de son mari, là, elle n'est pas la seule femme, hein? Elle est la cinquième femme. L'argent de son mari, là, ils vont manger, 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 manger. Mais le futur, personne ne peut lire le futur, hein? Personne. Donc, il faut qu'elle garde bien son argent et puis elle met toujours son travail, là, en jeu. Parce que, oui, oui, il y a des femmes que, quand elles se marient à un boulonnier, maman, viens voir, même le travail, là, il ne forme plus haut. Même s'ils avaient un salon, même s'ils avaient seulement une boutique, là, maman. Ils ne font plus rien. Je dis bien rien. Et même s'ils ont un chef au travail, ils particulièrement disent que, mon père, je ne travaille plus. Et ce qui fait à ce que vous voyez beaucoup de femmes aujourd'hui, quand il s'est marié, c'est un boulonnier et puis le mariage, je rate demain, maman, viens les voir. Ils sont comme les ratés. Je dis bien comme les gens qui ont dit, ah, perdu. C'est pas que je suis venu, c'était quelqu'un ici, oh. Je dis que la réalité. Comme elle a commencé son travail, là, non. Moi, je... Donc, je suis tellement contente, oui. Parce que c'est normal pour... Elle avait la grossesse. Elle a dit que, non, je pars, je continue mon travail. Vous-même, vous le savez que depuis qu'elle s'est mariée, elle ne faisait plus rien. Elle ne tournait plus les films et tout et qu'on sort. Mais elle a repris son travail. Et puis, son mari a dit que, non, comme tu es enceinte, elle, je ne veux même pas le stress sur toi. Je ne veux même pas que tu te stresses, même un peu, un peu, là. C'est ça qui a fait à ce qu'il a envoyé la femme policière de venir arrêter juste le ventilateur pour sa femme. Oui, tous ses petits, petits caprices. Elle fait, ouh, je vais d'abord prendre une photo. Elle est là pour... Elle est là avec le ventilateur. Tic-tac. Elle arrête ça là-bas jusqu'à ce que Regina Daniel finit sur la tournée, là. Et puis, elle rentre avec... C'est comme ça. Tous les jours, la femme avec elle. Tous les jours, tous les jours, jusqu'à ce que Regina Daniel finit avec son film qu'elle allait pointer ses dos. Et c'est comme ça, une bonne femme. Oui, et je reviens encore sur vos commentaires. Quand quelqu'un veut commenter... Si vous voulez commenter quelque chose, soyez sûr que c'est ce qui est réel. N'insultez personne sur les commentaires. Parce que personne ne vous est pas insulté. On ne vous est pas forcé de regarder et d'écouter. N'insultez personne. Si on vous donne les news comme ça, là. Les news... Les fesses classe news comme ça, là. Cette personne vient dire... Hé, maman, tu manques. Hé, maman, tu manques. Bon, moi qui manques, là, pourquoi tu ne me dis pas que, maman, c'est que comme ça, là? Pourquoi tu ne me donnes pas ta part de point de vue? Ou bien, pourquoi tu ne me donnes pas ta part de... De, 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 de... Il va bien me dire quoi? Mais vous venez, vous regardez, vous finissez de regarder, vous insulter. Hé, maman, pas faire bien la recherche. Hé, maman, c'est comme ça. Oui, dernièrement, j'ai fait une vidéo. J'ai dit que le mari d'origine avait 72 ans. Oui, j'avais fait l'erreur là-bas puisqu'il a 62 ans. Et les 62 ans, là, on doute toujours parce que, comme il est politicien, et les politiciens aiment trop couper les âges. Donc, 62 ans, là, c'est son âge qu'il a donné en politique. Donc, nous sommes encore là, on doute, on fait encore les recherches pour voir vraiment que si c'est son âge, là, ou pas. Et vous venez ici, au lieu d'écouter, eh bien, donner même un big thumbs up. Eh bien, dire, oh, ma chérie, courage, c'est ce que tu fais. Vous venez, c'est dit, hé, hé, va te renseigner bien. Eh, hé, il a soin de 2 ans. Eh, lui, s'il avait soin de 2 ans, pourquoi tu ne m'as pas dit clairement que, oh, ma chérie, tu as fait l'erreur, il a soin de 2 ans. Et puis, ça passe. Oh, la fameuse joseigne aussi, là, ne me donnez pas des mots de tête, s'il vous plaît. À nouveau, à la prochaine vidéo. Je vous aime beaucoup. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada